Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui les gars, on va essayer d'aller gagner en ladder avec une team, Dragon Ball. Alors je suis assez bien classé, c'est le début de la saison certes, mais à ce niveau de classement, vous allez voir, on va croiser quand même pas mal de teams avec des gros Zenkai, etc. Donc on va voir ce que ça peut donner une petite team Dragon Ball avec notamment le Piccolo Daimao, bien sûr, dans la team Dragon Ball. Aucun intérêt spécifique de le jouer dans cette team-là, si ce n'est se faire plaisir avec le Kid Goku Zenkai, le Kid Goku EX et la Lunge. Ce sont les personnages qu'on jouera. Malheureusement, il y a d'autres personnages de la saga Dragon Ball que je n'ai pas, il y a Yamcha, que j'aurais bien aimé avoir, qui aurait fait d'ailleurs un bon vert ici pour l'équipe. C'est pas tout. Il y aurait également la possibilité d'avoir le Piccolo Daimao Zenkai que je n'ai pas. Et il y a également, après c'est des personnages, c'est dommage, genre ils ont soit pas de Cap Z à la saga Dragon Ball, je pense par exemple à la Bulma Verte, ou carrément la nouvelle Bulma Violette des 1000 jours, mais elle, elle n'est même pas saga Dragon Ball, elle est exclusive au jeu, vu que c'est la Bulma du story mode. Donc malheureusement, eh bien, elle n'a rien à faire dans cette équipe. En tout cas, nous, on va essayer d'aller gagner au moins, j'aimerais bien gagner au moins deux games sur quatre, sur cinq avec la team Dragon Ball en top ladder. C'est parti, let's go ! Alors, on commence avec une jolie petite team Métis Saiyans, qui ne fait pas franchement nos affaires d'ailleurs de tomber face à Métis Saiyans avec la team qu'on a nous actuellement. On va prendre Kid Goku Zenkai, Kid Goku EX et Piccolo Daimao. Alors, on est parti, forcément, il va y avoir du contre-type, ça c'était obligatoire, donc on n'est pas étonné. Je vais faire une petite verte avec Daimao ici, et puis on va se préparer doucement, mais sûrement à switcher sur le Goku EX, je pense. Parce que laisser Daimao face à Trunks Ikari, je pense que c'est du suicide. Ok, on a l'esquive. On a la Rising Rush même, là, d'ailleurs. Donc, autant le faire, directement ici, ça me semble être une bonne option. Ça mettra un Xikari. Bon, j'espère qu'on va le tuer, je ne suis pas sûr, honnêtement, les gars. Ok, l'aspect... Ouah, ça va, des gars Strike, ils sont énervés du... Oh non ! Non, non, non ! Ça, ce n'est pas cool, par contre. Ça, ce n'est vraiment pas cool, déjà, que je joue une team un petit peu rigolote. Alors, si on peut éviter de se faire contrer les Rising Rush. Je dois avouer que ça aurait tendance à m'arranger un petit peu. Putain, le main qui est encore bloqué, du coup, puisque je n'ai plus les boules de cristal. Et à côté de ça, du coup... Eh bien, ça ne faisait pas encore 30 secondes que la game était commencée. Malgré une game qui va vite, hein. Malgré une game qui va vite, eh bien, ça ne faisait pas 30 secondes, d'accord, qu'elle était commencée. Non ! Je ne veux pas trop le droit aux erreurs, moi, les gars. Ah, le coup de Rising Rush, il va casser les couilles. Je ne rentre plus le droit à faire des erreurs, là. Ça va être compliqué. Oh, les dégâts. Oh, et puis, il en a deux. La base. J'ai été un petit peu naïf là-dessus, sincèrement. Allez, Piccolo Daimao. On compte sur toi, mon ami. Ah, je vais faire le main, c'est parti. Je vais faire le main. Et on va conclure avec une spé du kill Goku. Mais non, mais je suis débile ! Je ne sais pas compter. Je n'ai pas vérifié mon ki, tout simplement. Ce n'est pas tellement que je ne sais pas compter. C'est que je n'ai pas vérifié mon ki avant de switch out. Je pensais avoir 52 kills, mais trop pas. C'est juste que le Piccolo Daimao, il a une réduction. Ah, et nous, évidemment. Contre pas, sinon ce n'est pas drôle. Ah, là, ça se complique, là. Là, ça se complique fortement, même. Ah là, là, ça se complique encore plus. Je vais être obligé de mettre le kill Goku. Puisque, bien sûr, si je me bouffe un ulti, ce Piccolo Daimao, ça va me faire bizarre avec le Trunks Ikari. Et je crois que là, ça va être une game lose, les gars, malheureusement. Je pense que ça va être une game lose. Ouais, en plus, il y a la destruction des cartes. C'est vrai, j'ai les appels ce détail. Bon, le Rising Rush ici, forcément. Espérons qu'on ne se fasse pas contrer les deux Rising Rush, quand même. Ok, on ne se fera pas contrer les deux Rising Rush. Au moins, c'est déjà ça. On sauve l'honneur en prenant un kill. On aurait sûrement gagné la game, hein, sans le compte du Rising Rush. On aurait certainement gagné la game sans le compte du Rising Rush, sans le Trunks Ikari qui, là, ne serait pas là. C'est dommage. Mais bon, c'est le jeu, ma foi. C'est pas fini. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini. C'est fini. Je suis dégoûté. Ah, dommage. Bon, c'était une belle game. C'était une excellente game. Franchement, franchement. Je pense qu'on mérite clairement la victoire là-dessus. Il n'y a aucun doute possible. Bon, allez. Bien joué à lui. On enchaîne. Petit Team Saiyan Free-to-Play en face. Non, en vrai, bien sûr, c'est... En vrai, c'est jouable en Free-to-Play. Franchement, c'est jouable en Free-to-Play. Il n'a que des Unkais 6, 7 et pas 14 étoiles. Donc, c'est jouable. Par contre, nous, ici, est-ce qu'on prend lunch ? Ah, je ne pense pas, quand même. Je vais repartir avec la même compo, ici. Et nous sommes partis pour la game face à la Team Saiyan. Je peux laisser Kili Goku, ici. Je vais le Végéta, bordel. Ok, cool. Cool, cool, cool. On a enfin réussi à l'attraper. Aïe, 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 aïe. Je suis tellement derrière pendant ce temps. Ok. Là, par contre, ça me met bien. Parce que je vais pouvoir enchaîner avec Daimao qui va pouvoir se transpo. Donc, récupérer une main. Et en plus de ça, j'ai de la chance, puisque je récupère une verte. Ça serait bien de réussir à choper le Rising Rush, là, mais bon. Je ne vois pas comment on pourrait le choper, vu qu'à mon avis, il ne va jamais switcher de perso, en fait. Et il a bien raison de ne pas switcher de perso face à Daimao. Ah bon ? Dans tous les cas, je n'ai pas récupéré le Rising Rush, malheureusement. Non, mais... Par contre, c'était une très mauvaise idée, ça. Oh, les dégâts de Daimao, bordel. Sympathique, s'il en est. Strike. Et là, maintenant, on tape sur les malus qui ont été posés par le Piccolo Daimao. Donc, même si en face, on est face à un Vegeta God Zenkai, on fait mal avec Kid Goku, ici. On fait mal, on fait mal. Et on va peut-être réussir à la prendre, c'est le game. Et non, ce n'est pas impossible, on n'a pas Rising Rush encore. Donc, honnêtement, c'est loin d'être impossible. Le kill ici, ouais, on est quand même plutôt bien. Il faut dire ce qui est. Parfait, le main. La réduction du coup des cartes d'art là, qui est excellente. Et Piccolo Daimao, qui fait mal. Piccolo Daimao, qui fait clairement mal dans cette Team Dragon Ball. On est face à un petit Goku Namek Zenkai 7, quand même, là. C'est à noter. Bon, dommage, on Rising Rush qui ne passera pas. Le Goku X qui mange dans les dents. Sympathique. À l'ouest. À l'ouest, mais victorieux. Et ça, ça fait franchement la première game. Je mérite de la gagner. Clairement, c'est déniable. À la fin, on a failli gagner avec le con du Rising Rush. On gagne la deuxième game avec la Team Dragon Ball. Ça fait grave plaisir. On continue. Futur en face de nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a quand même pas tant... Enfin, ouais. Ouais, bon. Vite fait, en fait, quand même. Du moins, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas Myraiguan. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas Myraiguan. Je ne veux pas dire pas tant étoile que ça. Mais en vrai, c'est surtout le sel qui est quand même pas mal étoilé. On a clairement nos chances, ici. Et c'est parti. Sel rouge en face de nous. Et un petit Perfect Dodge des familles pour commencer. Et franchement, rien du tout. vu que le jeu, il ne veut pas, vu que ça lag. Voilà. Et franchement, les dégâts, là. Je ne sais pas ce que je dois en penser, mais... Je trouve ça pas mal, quand même, le petit Kill Goku EX qu'il vient de mettre. Le petit pas de côté des familles qui est réalisé en face et qui nous donne directement la possibilité de rentrer quelques bons petits dégâts. Super. Ça, je m'en doutais un petit peu. Et on va repartir sur le Kill Goku. La boucle. On va aller faire le main, ici, pour aller chercher de la vitesse de pioche qui va nous donner, malheureusement, l'aspect. C'est pas ce qu'on voulait, l'aspect, ici. On va pas se mentir. Alors, on t'y tanque bien le Kill Goku EX, là, quand même. Putain, c'est quand même dingue, d'ailleurs, comment il tanque. Après, certes, il n'était pas transformé Black Goku, mais... C'est plutôt cool, quand même. Rising Rush sur le Trunks. On va faire une verte. Bim ! Ah, l'animation, elle est complète, tiens. Ah, ça fait quand même une animation vachement... Il est trop beau, franchement, le Piccolo Daimao, il est magnifique, quand même, avant sa transformation. En mode AG. Il est tout simplement magnifique, franchement. Bon, on aura vu trois fois l'aspect. Ah non, voilà. Là, on l'a pas en version complète, quand même. Faut pas déconner. Ça aura peut-être fait un peu beaucoup. Donc là, on pose les malus avec Daimao. Et franchement, on peut le laisser. On n'est pas obligé de switcher ici. On peut attendre qu'il y ait Rising Rush pour mettre Kid Goku jaune. Parfait pour nous, ça. On enlève la première barre de Bitzel. Et là, par contre, on pourrait éventuellement switcher. Ça s'entend. Il faut remettre le Kid Goku vert. Mais bon, je suis pas sûr que ça ait une bonne idée, en vrai. Ah ! Bon, mais j'aurais dû switcher. Parce que si là, je me fais Rising Rush, je vais m'en vouloir. Heureusement pour nous, c'est une spé. Ouais. Ça fait mal. Rising Rush. Donc là, c'est parti. On met le Kid Goku jaune avec sa survie au KO, bien sûr. Le Cell, ce qu'il met, il est 10 étoiles, les gars. Le Cell en face. Donc forcément, il pique un peu. Il pique un peu. Bon, on a le main de notre Kid Goku pour essayer de pas mourir trop vite. On va le faire sans doute ici. Pas sûr que ça soit suffisant pour ne pas mourir très vite, d'ailleurs. Voilà, on meurt quand même en une Blast. Bon là, on devrait réussir à tuer Black Goku sans problème de notre côté. Avec Daimao. Ça devrait le faire. Oh, les dégâts de Piccolo Daimao, bordel. Les dégâts de Piccolo Daimao, c'est quelque chose quand même. Ah, il a eu le temps de récupérer Cell malheureusement pour nous. Eh bien écoutez, on va switcher sur le Kid Goku du coup. Ah, là, il est en train de prendre l'avantage. Il va faire le kill ici avec Black Goku. Je peux pas mettre Daimao parce que Daimao, il meurt. Ah, c'est marrant de pas switcher sur Black Goku pour faire le kill ici. Moi, j'aurais switché à sa place. Verte. Ah, dommage. Et ça, ça va nous coûter la game là, malheureusement. Parce que j'ai pas de Rising Rush dans la main. Si j'avais le Rising Rush encore, pourquoi pas. Mais là, sans Rising Rush, on ne va pas finir. Ok. Ouais, il fallait qu'il fasse un deuxième pas de côté pour que j'ai une chance. Et encore même pas, parce que j'ai même pas pêché le Rising Rush. Je pense qu'il va me finir avec cette CP. Malgré le fait que, par contre, il est vraiment quand même bien solide le Goku EX. Vraiment super solide quand même le Goku EX. Je suis étonné de voir autant de solidité. Bon, deuxième loose, malheureusement les gars. Celle-ci, elle est complètement méritée pour le coup en plus. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc, deuxième loose de la vidéo. On va essayer. J'aurais bien quand même gagné au moins une game encore. Ça serait cool quand même avec cette petite Team Saga Dragon Ball. On continue. Alors là, si j'arrive à gagner cette game, je veux un tonnerre d'applaudissements. J'en ai rien à foutre. C'est impossible à win, les gars. Let's go. Je pense sincèrement que je n'ai pas possible de gagner cette partie. On va voir, ceci dit. Voilà, il n'a pas fait de l'autre côté. Après, moi, je viens de faire une verte. Donc, j'ai la tankiness de 7 sur le Goku. Et encore une fois, d'ailleurs, regardez le plus dégâts qu'il prend. Ce Goku Yex, quoi. Par contre, là, il est un petit peu beaucoup malucé, quoi. Forcément, c'est un petit peu mon vrai pour la tankiness à partir de là. Petite transformation ici, histoire de récupérer du ki, notamment. Et ça tape direct. Dommage pour nous. Heureusement qu'il n'a pas mis 7-18, là. S'il mettait 7-18, c'était direct terminé, je pense, pour moi, là. Alors que là, elle est quand même beaucoup moins impactante. Oh, t'es pas sérieux, l'aspect comme ça, dans la tête, là. Et Rising Rush sur le ki, Goku Yex, pourquoi pas ? Bah, le problème, c'est que je reviens sur Daimao, en fait. Donc, ça fait pas mes affaires de ouf, non plus. Ça serait bien de contrer, en vrai. Bah, nickel. Il suffit de demander, des fois. Et il met des dégâts, quand même, hein. J'en étais sûr qu'il y avait celle qui allait arriver, c'est pour ça que j'ai mis Daimao. Ok. Je pense pas que celle soit dispo. Voilà, donc, le Rising Rush ici est bien dans tous les cas. Et puis, ça fait des switchs face à Daimao, donc, pourquoi pas ? Bon, nous, on a contré. J'espère qu'on ne sera pas contré. Si on est contré, c'est pas... Forcément fini, mais bon. On n'est pas contré. Je veux qu'on est quand même déjà derrière dans la game, hein. On va pas déconner, enfin, plus tellement maintenant avec le compte du Rising Rush, mais de base, on est quand même bien derrière dans cette game. Très, très étonnant comme choix, là, ce qui vient de se passer. De pas laisser ses 18 qui pouvaient complètement tanker, hein. Ce qu'il y avait à tanker, là. Sachant que le Rising Rush vient de passer, en plus, donc, ouais. J'ai pas compris, personnellement, le choix qui vient d'être fait de l'adversaire, là. Je vais pouvoir vous mentir que ça fait bien mes affaires. J'ai encore, là, survi au KO sur Kill Goku, en plus, donc... Non, on n'est pas si mal que ça, en vrai, là. Bon, même si, par contre, Cell, il est en train de me détruire. Et visiblement, il ne compte pas s'arrêter. Putain, le deuxième Rising Rush, déjà ? J'ai l'impression qu'il est arrivé super vite, ce deuxième Rising Rush. Bah, nous, aussi, on l'a. Oh là là ! Et puis là, on est bien, pour le coup, avec le Perfect Dodge. Rising Rush avec Daimao. On va peut-être gagner cette game. Franchement, on va peut-être battre la Team Cyborg, là, en face, avec notre team. Y'a moyen. Y'a la place, clairement, là. Putain, le bâtard. Ok, il ne meurt pas, Daimao, là-dessus, c'est important de ouf. Et, mon gars, on va gagner ! Oh, let's go ! Bon, après, sans le compte du Rising Rush, en jamais de la vie, je gagne la game. Ça, c'est clair et net, sans le premier compte du Rising Rush, là. Le deuxième est esquivé, donc là-dessus, y'a pas de souci, mais comme la première game que je perds, en fait, tout simplement. Bon, de toute façon, c'est un cycle, c'est comme ça. C'est juste dommage que, du coup, tu gagnes des games que t'es pas censé gagner, et tu perds des games que t'es pas censé perdre. Du coup, c'est quand même un petit peu dommage, aussi bien pour toi que pour les mecs qui sont en face de toi. Mais bon, c'est comme ça. Ceci dit, les gars, j'espère que cette vidéo sur la team Saga Dragon Ball vous aura plu. Comme vous avez vu, on est quand même tombé face à des grosses teams. On est quand même resté au même seuil de points qu'on a, donc on peut même réussir à jouer un petit peu avec cette team-là. Bon, c'est chaud, hein. C'est chaud. Et je pense qu'en fin de saison, c'est trois fois plus chaud encore que maintenant, clairement. On va pas se mentir. On va pas se mentir.